Cette belle cérémonie de retrouvailles, et comme l'a dit Mme Diallo, elle a parlé de morale. Madame, vous avez raison, les retrouvailles nous font revivre des bons vieux souvenirs et rehaussent le moral. Merci Madame. Madame, j'invite la famille qui a pour porte-voix Mimi Diallo, la fille de Souleymane Diallo, qui va se faire accompagner par le petit-fils, qui est l'homonyme également. Maintenant, il doit être le plus jeune de la salle, qui va certainement dire quelque chose à son grand-père et à l'assistance. Pourquoi pas ? Futur journaliste. Je vous prie de les applaudir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mariam Diallo, connue sous le nom de Mimi, et je suis la troisième fille de M. Diallo Souleymane, avant Mohamed, et après le journal. C'est un immense privilège d'être parmi vous aujourd'hui, pour célébrer mon cher père, ce grand journaliste, M. Diallo Souleymane. Papa, tu es un modèle de courage et de résilience. Je t'ai vu travailler d'arrache-pied tous les jours, de nombreuses nuits pendant mon enfance. Je t'ai vu surmonter une montagne de difficultés dans ta vie de chef d'entreprise, de l'impression du journal à Abidjan, à tes débuts, à la création de l'imprimerie de nombreuses années plus tard à Conakry. Je t'ai vu te battre pour tes convictions, et je t'ai vu rester toi-même, toujours serein, face aux pressions. Jamais tu n'as abandonné ton intégrité. Nous avons quelquefois débattu de nos convictions politiques. Celles-ci pouvaient diverger, et cela ne te dérangeait jamais, car tu respectais ma liberté de penser. J'admire ton intelligence hors pair, et ta répartie tranchante. Tu as su rassembler autour de toi des esprits aussi fins que le tien. Tu as formé toute une génération de brillants intellectuels, et je suis heureuse qu'ils aient voulu te rendre hommage aujourd'hui. Je profite également de cette occasion pour rendre hommage à ma famille, ce petit monde qui est également celui de M. Diallo Souleymane. A mon frère, Mamadou, que vous connaissez certainement sous le nom de Mohamed, parti beaucoup trop tôt, et qui très dignement suivait tes traces, papa. Tu es celui qui a projeté le lynx dans l'ère du numérique, entre autres réalisations, et nous sommes très fiers de toi. Nous nous efforcerons au mieux de suivre tes traces. A ma sœur Idiatou, qui est le roc sur qui nous pouvons toujours compter. A ma belle sœur Marie-Justine, qui est l'incarnation même du courage, de la gentillesse et de la disponibilité. A ma sœur Mamakadiatou, qui nous donne du courage et de la motivation quand nous sommes au plus bas. A mes nièces et neveux, qui apportent tous les jours un peu plus de joie dans nos quotidiens. Je souhaite enfin rendre hommage à maman, Mme Bafatoumata, toujours aux côtés de papa, tu es celle qui a aussi rendu possible cette aventure. Tu t'es battu à ses côtés avec beaucoup de courage et d'humilité. Tu t'es toujours occupé de la famille entière. Tu étais le médecin, le professeur, le cuistot, et également, en passant, le directeur de publication. Nous t'en serons éternellement reconnaissants. Enfin, je souhaite remercier les organisateurs de cet événement au nom de toute ma famille. Cela nous va droit au cœur. Je remercie également toutes ces personnes qui se sont déplacées pour l'occasion. Pour finir, et cette fois je vous promets de vous libérer, je remercie l'équipe du groupe de presse, le LENX-LALANCE, qui travaille d'arrache-pied pour que le journal soit à la hauteur de vos attentes. Je vous remercie. Et maintenant, je vais laisser la parole au premier petit-fils de mon père, un autre, Diallo Souleymane, pour qu'il vous dise quelques mots. Bonjour mes grands-mères, mes grands-pères, mes tantes et mes oncles. Je m'appelle Souleymane Diallo, j'ai 8 ans. Je suis à Sainte-Marie-Dixine en quatrième année de Nongor, petit-fils du doyen. Je voudrais par ma voix remercier mon grand-père, Souleymane Diallo, les initiateurs, les organisateurs et la presse. Guinéenne, dans son ensemble, la reconnaissance du mérite de cette icône nous va droit au cœur. Nous vous prions de recevoir à travers ces lignes notre profonde gratitude. Vive la presse guinéenne, vive tous les médias pour que la liberté d'expression perdure. Je vous remercie. Oh, merci. Petit-Lenx. Monsieur le Président de la HAC, une belle plume, hein ? Hein, Yacine ? Le petit Lenx. Bravo et je vous demande de l'applaudir très très fort. Voilà. Alors, je vais inviter à nouveau les réalisateurs de ce documentaire. Ils ont le droit à monter sur ce podium pour qu'on les mette en lumière. Parce que vous avez fait un travail extraordinaire. Alors, j'invite donc Mamadou Saliouba, Djibril Kabak Kamara et Lansana Tambaya Silla à venir sur ce podium pour recevoir les applaudissements de nos convivres. Bon, on passe à autre chose puisque, ben, je ne vous vois pas. Soyez un peu plus fair play sportif. Merci pour le boulot. Le troisième. Voilà. Merci pour ce bon boulot. Ceux qui nous ont offert tout à l'heure ce documentaire qui dit tout sur Souleymane Djalou. Alors, qui est Mamadou Saliouba ? Djibril Kabak Kamara ? Évasion ? Espace. Espace. Il y a de l'espace chez vous, donc. Lansana Tambaya Silla. Ça, c'est la RTG. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous allons continuer les témoignages et j'appelle le porte-voix de la Fondation Karamoko Alpha Molabi. Et je suis sûr que c'est notre confrère et collègue Mamadou Djan Tialou. Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Mesdames, Messieurs, chers aînés journalistes, messieurs le Président du Conseil National de la Transition, chers aînés journalistes, chers confrères, au nom du Président de la Fondation Eladj Mamadou Fadja Djalou qui n'a pas pu faire le déplacement de l'Abbé, au nom de la Fondation Karamoko Alpha Molabi, permettez-moi de dire merci. Merci à ces nombreux journalistes qu'un eu a eu à œuvrer pour la célébration de notre frère, de son vivant. Merci également à Sanouké Fadassissé qui revendiquent aujourd'hui d'avoir eu comme seul employeur Eladj Suleymane Djalou. Eladj Suleymane Djalou est le sixième petit-fils de Eladj Suleymane Djalou de Karamoko Alpha Molabi, fondateur de la ville et de la Sainte Mosquée de Labé. Il était également l'un des neuf chefs des neuf provinces du Fouta théocratique à la création de l'Empire théocratique du Fouta. Djalou Suleymane est également, en plus de tout ce qu'il a fait au niveau des médias, l'un des promoteurs de cette fondation avec notamment Eladj Mamadou Suleymane Djalou, ancien ministre du Plan, Feu Eladj Mamadou Suleymane Djalou, Feu Suleymane Véto, Feu Eladj Alfa Ousmane Kakoni, le père d'Alfa Ibraïma Mongo Djalou, également docteur Mamadou Suleymane Djalou, ils ont ensemble écrit les textes fondateurs de la fondation Kamoko Alfa Mollabé. Suleymane Djalou également, et cela c'est un don de Dieu, Suleymane Djalou a eu à participer à deux transitions fondamentales au niveau de la presse aujourd'hui. D'abord, la transition entre la presse d'État et la presse libérale intervenue au lendemain de l'arrivée du CMRN au pouvoir, avec toutes les péripéties qui ont été racontées ici. Suleymane Djalou a également suivi la transition numérique. Il est parti des équipements analogiques aux équipements numériques parce que simplement il s'est dit ma vie c'est l'information, ma vie c'est la communication. Et c'est une fierté aujourd'hui pour la fondation Kamoko Alfa Mollabé d'avoir eu Djalou Suleymane qui est un homme qui est un homme de conviction, un homme de dignité, un homme de respect et de considération pour les autres. Permettez-moi de dire merci également à Mme Djalou Suleymane qui nous est venue de la famille de Djalou Yabe de Timi Madina et qui nous a tenu compagnie dans les moments les plus difficiles mais également dans les beaux moments. Et au nom de la famille, au nom de la fondation Kamoko Alfa Mollabé, au nom de tous les descendants de Kamoko Alfa, je vous dis à vous qui avez eu à faire le déplacement merci. Merci d'être venus. Merci d'avoir célébré notre frère de son vivant. Merci aux organisateurs une fois encore. Excellente soirée à tous et à toutes. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Alors, s'il vous plaît, votre attention, nous sommes venus à une cérémonie de reconnaissance pour tout le respect que nous devons à Souleymane Djalou, je crois. Nos amis qui sont derrière, je vous prie de faire encore un peu de silence pour nous permettre de suivre cet événement dans les conditions souhaitées. Alors, les amis de Souleymane Djalou, ceux de la presse, bien sûr, Tanguy Noa et Serge Daniel vont devoir attendre le temps que j'appelle à ce micro M. le président du Conseil national de la transition. S'il vous plaît. Dans Sakuruma. S'il vous plaît. Je demande à M. Eric Chiam d'être à côté de moi. M. Mohamed Traoré. M. Mohamed Traoré. Qui ? Merci, maître. Je n'ai pas appelé les autres membres du CNT 2022 pour la simple raison. Nous trois, on était avec M. Souleymane Diallo au CNT en 2010. Et Dieu a fait que nous nous retrouvons encore dans le CNT dans sa version actuelle de 2022. Ce témoignage n'est pas le mien, mais c'est pour tous les collègues qui ont côtoyé M. Souleymane Diallo pendant la transition de 2010. J'avais passé mon temps de témoignage à M. Eric Chiam parce que j'ai des obligations qui ne me permettaient pas de rester jusqu'à la fin. Mais en effet, j'ai travaillé et j'ai eu l'opportunité et le bonheur de faire équipe avec M. Souleymane Diallo lorsqu'il était président de la commission communication du CNT de 2010 à 2014. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, étant membre du bureau, mais l'épreuve la plus importante que je retiens, c'est lorsqu'il s'agissait de faire passer les lois, même M. Thames, venez. Venez. Il faut assumer. Bien. Hélas, il faut le boire aussi, hélas. La preuve la plus importante, c'est quand il s'agissait de convaincre le bureau exécutif et surtout tous les membres du CNT pour faire passer la loi sur la dépénalisation du délit de presse. C'est l'expérience la plus importante que je retiens. Parce que j'ai connu un homme avec une conviction inébralable, quelles que soient les épreuves. La deuxième chose que je retiens de lui, c'est un homme, quand il attrape, il ne lâche pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de pré-péripéties. Nous avons reçu beaucoup de pressions extérieures pour ne pas que la loi sur la dépénalisation du délit de presse passe. Même des hommes politiques nous ont contactés pour ne pas que la loi passe. Mais il a fait le tour de toutes les commissions. Il a parlé à tous les conseillers nationaux, un à un. Je peux dire, parmi les 159 membres qui composaient le CNT, il a eu l'opportunité de discuter individuellement avec tous les membres. C'est pourquoi c'est l'une des lois qui est passée avec une majorité confortable. Mais il ne s'est pas limité là. Jusqu'à la promulgation de la loi et sa publication au journal officiel, on recevait M. Souleymane Gallo. Il a fait ça pour la presse guinéenne. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de le rendre hommage. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de bonheur. D'ailleurs, je remercie Dieu du fait qu'il m'a été permis de vivre ces instants. M. Gallo, sachez que ce que vous avez fait pour la presse guinéenne, ce que vous avez fait pour les droits de l'homme en Guinée, ce que vous avez fait pour la démocratie en Guinée, les générations d'hier, d'aujourd'hui et demain le retiendront. Toutes ces générations sont conscientes de votre combat. Et je termine en remerciant très sincèrement ceux qui ont initié cette activité. Je peux dire que c'est une première. Il faut attendre la salle des congrès du Palais du Peuple. Une fois allongé dans son cercle, les langues commencent à se délier pour dire tel était bien, il était meilleur. Mais aujourd'hui, c'est une première qu'il figure comme Souleymane Gallo soit célébré au moment où il est vivant. Je remercie les organisateurs. Au nom de toutes les autorités de la transition, le reste du travail se poursuit en sous-marin pour que M. Souleymane Gallo puisse bénéficier des hommages qu'il mérite. À un autre niveau, au-delà de ce qui lui est accordé aujourd'hui par ses confrères et par nous, les anciens collaborateurs, les autorités guinéennes aussi doivent le faire dans les mêmes conditions, voire dans des conditions encore plus meilleures. Une fois encore, je vais m'arrêter là. Vous convenez avec moi, je n'étais pas du tout préparé pour tenir ce discours. Je vais laisser ma place pour M. Eric Kiam qui va dire un mot parce que c'est lui qui était préparé pour faire ce témoignage au nom de tous les anciens collaborateurs de M. Souleymane Gallo du CNT de 2010. Je termine ma communication en formulant des prières. Chaque chose a une fin. La vie de l'homme a une fin. Je prie à Allah qui l'accorde une bonne fin. Une fin merveilleuse dans les honneurs, dans la dignité et dans la reconnaissance des hommes. Je vous remercie. Merci, M. le Président, pour le double honneur qui m'est fait de prendre la parole au cours de cette cérémonie. Je dis bien double honneur parce que je vais parler au nom du CNT mais surtout parce que je suis et je me considère un des amis de M. Souleymane Gallo. M. Souleymane Gallo pour parler du CNT j'ai eu la chance de travailler avec lui et très intimement très intimement sur cette loi particulière sur la dépénalisation des délits de presse. J'étais pour lui comme une sorte de conseiller juridique. Mais je dois rappeler ceci à M. Souleymane Gallo. Il m'a appris en tant que juriste une attitude constante qu'il n'a jamais démentie dans nos relations. il m'a dit apprends à aimer le bruit de tes pas s'éloignant des choses qui ne sont pas en accord avec toi. Voilà la grande leçon de vie que j'ai apprise avec Souleymane Gallo. Quand il fallait faire la loi sur la liberté de la presse Souleymane Gallo nous a présenté une constance c'est celle de l'audace. Souleymane Gallo était admirablement audacieux. Et je crois que c'est à la seule occasion de l'expression de cette audace que Souleymane Gallo refusait l'humilité. Non, il ne transigeait pas quand il fallait être audace. Il ne l'a jamais transigé. Et d'ailleurs tout en lui irradiait l'audace. Si bien que avec lui j'ai commencé à écrire dans les colonnes du LENX mais comme magistrat puisque je n'en avais pas le droit il m'a conseillé de le faire sous des noms d'emprunt. Et de toutes les façons s'il était su que c'était moi en tant qu'éditeur il en assumait l'entière responsabilité. Je me suis posé la question de savoir qui est ce merveilleux homme avec lequel je suis en train de me lier. J'ai découvert un homme affable. Un homme pour qui la meilleure qualité d'un être humain c'est de partager le rire et le sourire. C'est de refuser la tristesse et le découragement. C'est de dire et de comprendre que l'impossible n'existe pas. Les difficultés oui les obstacles à surmonter oui mais l'impossible n'existe pas n'existe pas encore chez Suleymane Diallo. C'est le grand souvenir que je vais conserver de lui toute ma vie. Et le seul homme qu'il me rappelle dans ma vie c'est le général américain Patton qui a dit qu'il n'y a que trois manières de gagner la guerre. La première c'est l'audace la deuxième c'est l'audace la troisième c'est toujours l'audace Suleymane je suis honoré d'avoir été ton ami je te remercie de m'avoir fait l'honneur d'être ton ami de partager avec toi des choses très profondes et dont nous allons certainement ensemble garder à la fois la vitalité et le secret je m'honore que ton épouse soit la grande amie de mon épouse et que par les liens de mariage nos deux familles soient unies Suleymane Diallo tu as été un exemple veuille Dieu perpétuer cet exemple que tes enfants que ceux qui t'ont appelé maître ceux qui croient que tu es le maître qui le disent avec fierté qu'ils puissent suivre sans faillir cette exemplarité là Suleymane Diallo tu as beaucoup fait tu as beaucoup fait et je ne crois pas que même cette cérémonie te rende l'éclat de l'hommage qui t'est dû mais c'est en un seul mot qu'on peut te dire quelle est la dimension de l'oeuvre que tu as accomplie merci voilà merci donc à nos frères et amis du CNT à présent je vais inviter à ce pubitre monsieur Tanguy Nohan qui est un ami qui réside en France de Suleymane Diallo et ensuite ce sera le tour de notre confrère frère et ami Serge Daniel de venir à ce micro vous passez par là s'il vous plaît Tanguy Nohan qui nous vient de la France il est le dixième intervenant à vous bonsoir à toutes et à tous bonsoir en particulier à tous nos consœurs et tous nos confrères bonsoir à Diallo Suleymane d'abord je voulais commencer par remercier les personnes qui ont pris l'initiative d'organiser cette cérémonie d'hommage qui est sans conteste totalement méritée au vu de tout ce qu'a réalisé monsieur Diallo Suleymane au cours de sa vie moi j'ai eu le privilège d'échanger pendant des heures des dizaines d'heures avec lui dans son bureau au Lynx dernièrement il a pu me raconter en détail tout ce qu'il a réalisé depuis au Roya jusqu'à aujourd'hui et je pense que Diallo Suleymane représente pour des jeunes journalistes comme moi un peu un monument à la fois qu'on admire pour tout ce qu'il a réalisé mais en même temps un monument qui nous écrase parce qu'on sait à quel point il sera difficile d'être à la hauteur de l'héritage qu'il laisse d'abord sous ses coutourés il avait été journaliste à Oroia et comme ça a été bien dit dans le documentaire son manque d'indépendance lui a été insupportable et surtout à la suite des vagues de répression qu'il y avait eu à la suite du débarquement des portugais il ne supportait plus du tout le climat en Guinée et a eu le courage parce qu'à l'époque il fallait avoir le courage de quitter le pays pour se rendre en Côte d'Ivoire et continuer sa carrière de journaliste à Fraternité Matin et au passage de passer une thèse de doctorat en littérature en commençant ses études d'abord à l'université d'Abidjan et ensuite à l'université de Nice sous l'Ansanaconté il est revenu en Guinée au début des années 90 et il a profité avant même que les lois sur la libéralisation de la presse soient prises de lancer son journal qui a pu être lancé vraiment immédiatement après la prise des lois sur la libéralisation de la presse et comme il me le racontait effectivement peut-être qu'à l'époque l'Ansanaconté ne se rendait pas compte des conséquences de l'acte qu'il avait pris en laissant la presse privée se développer et justement Diallo Suleyman à la fois prendra toute cette liberté et il en paiera le prix parce qu'il ira en prison pour avoir justement trop exercé peut-être cette liberté finalement il aura été blanchi par la justice comme ça a été rappelé également dans le documentaire et au-delà même de son activité de journaliste il avait montré son courage en soutenant celui qui était à l'époque encore l'opposant historique Alpha Condé quand il était en détention en publiant les articles qu'il rédigeait et donc ça encore une fois c'est un acte de courage que peut-être peu de gens auraient réalisé à cette époque et Alpha Condé le lui rendra bien ces dernières années en s'en prenant d'une certaine manière notamment au Langs FM Diallo Suleymane ne s'est pas laissé faire aujourd'hui le Langs est encore là Alpha Condé n'est plus là en tout cas il n'est plus au pouvoir donc déjà par ce parcours M. Diallo Suleymane impose le respect mais Diallo Suleymane ne s'est pas contenté d'être un journaliste ni d'être un dirigeant de presse il a eu également un rôle extrêmement important dans les associations de presse pour défendre la corporation on a cité l'AGPI Reporters sans frontières les forums de la presse africaine donc un rôle pour défendre ses confrères qui avaient pu avoir des problèmes à différents moments il a eu un rôle également comme ça a été dit juste avant au niveau du CNT où là il a utilisé l'opportunité qu'il avait pour dépénaliser pour dépénaliser les délits de presse donc encore une fois en marquant des actes importants pour la liberté de la presse donc son parcours est une leçon et également peut-être une preuve qu'aucune liberté et pas non plus la liberté de la presse ne sont jamais acquises définitivement et je pense que ce sont des leçons actuelles et de leçons aussi pour les temps à venir donc voilà c'est mon hommage personnel pour monsieur Diallo Souleymane pour qui j'ai une admiration infinie voilà je vous remercie merci beaucoup alors Serge avec un nœud pape bienvenue chez toi en Guinée il est l'avant-dernier intervenant ensuite ce sera Shérif Abdallah du Goa merci je voudrais d'abord remercier tout le monde parce que tout à l'heure en rentrant dans la salle on avait l'impression que soit c'était l'Arthana Conte soit c'était Alpha Kone ou soit c'était Doumbouya qui rentrait vous avez été très sympa j'ai été touché je ne veux pas être long nous sommes en train de célébrer aujourd'hui Souleymane Diallo c'est une excellente chose j'ai vu naître un peu le lynx à l'époque et je dois l'avouer je travaillais un peu au lynx tout en étant à l'époque correspondant des RFI Souleymane Diallo je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit mais il y a une chose on n'a pas insisté là-dessus je trouve c'est cette volonté c'est cette amitié c'est le fait que Souleymane Diallo Diallo aime l'autre c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence pour Souleymane Diallo entre un cubain un béninois un congolais un sud-africain et ça c'est quelque chose qui était très fort à l'époque je vais vous raconter deux ou trois anecdotes et j'en aurai terminé un jour la police me recherchait parce qu'on était quand même têtus quand on fait le bilan de ce que nous avions fait à l'époque on allait quand même un peu loin la police me cherchait à l'époque et Souleymane Diallo savait pertinemment où j'étais Souleymane Diallo allait voir Gomez pour ceux qui ne le savent pas Gomez était le ministre de l'intérêt de l'époque Souleymane allait le voir le matin pour lui dire monsieur le ministre Serge Daniel a disparu où est-ce qu'il est ? et le soir Souleymane Diallo venait me voir dans ma cachette pour me donner de l'argent c'était ça Souleymane Diallo il disait à Gomez le matin monsieur le ministre attention Serge Daniel a disparu et le soir il venait me voir dans ma cachette ce sont des choses qui me reviennent et que je suis très ému quand j'en parle je voulais lui dire trois choses avant de terminer il a fait son parcours l'itinéré qui est le tien moi j'ai mis des cailloux blancs sur ton chemin pour ne pas perdre tes traces tu aurais pu être tenté par l'amertume celle d'un homme qui aurait inutilement labouré la mer mais je te demande de te rappeler de Rudyard Kipling et de son fameux poème qui trace à son lecteur un parcours jonché de difficultés à surmonter et qui conclut tu seras un homme mon fils tu aurais pu vu les vicissitudes les problèmes de la presse aujourd'hui être tenté par je dirais la fatalité mais je te demande là aussi de te rappeler d'un poète qui disait qu'en fait la vie n'est qu'une scène où nous entrons chacun pour jouer son rôle et pour humblement repartir et enfin pour terminer tu aurais pu être tenté aussi par l'orgueil celle d'un homme en te rappelant de Thésée citoyen d'Athènes le grand André Gide nous le montre au terme de ses jours après avoir blanchi sous le harnais où le harnais le deux se disent ayant perdu son fils unique par sa propre faute mais méditant sur le ciel de l'Athique en disant il me plaît de penser que par moi dans cette belle ville d'Athènes les hommes vivront libres et heureux pour l'humanité future j'ai fait mon oeuvre j'ai vécu mais loin de l'amertume de la fatalité et de l'orgueil je te conseille je te propose d'exprimer ta gratitude gratitude à tous ceux qui malgré les vicissitudes du moment sont restés fidèles gratitude également à tous ceux qui nous ont causé des torts j'ai été en prison ici j'ai été jugé acquitté avant toi tu l'as été mais nous sommes heureux d'être ensemble sous les mains de merci Diarama Diarama Serge Diarama Boui et oui Souleymane Diallo c'est la patience aussi la patience est dure mais sa récompense est pure Souleymane Diallo la patience le dernier intervenant à qui je vais passer la parole c'est monsieur Chérif Abdallah du Goa vous savez c'est le groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée voilà qui dirige je vous prie de bien vouloir prendre la parole je vous remercie messieurs mesdames et messieurs aujourd'hui nous sommes là pour cérébrer un grand homme qui est messieurs Souleymane Diallo du journal Lens et Lens nous avons de grands souvenirs pour ces messieurs moi je l'ai connu depuis 1991 nous sommes tous de l'abbé mais je l'ai connu à Conakry ici parce que moi aussi j'étais très jeune je venais juste d'arriver et nous avions commencé comme vous le connaissez le commerce à Madina je dirige une organisation qui existe depuis 19 ans c'est témoignage que nous avons si vous voyez en tant qu'organisation de promotion et de protection des droits des opérateurs économiques nous avons résisté pendant 19 ans c'est grâce à vous la presse en tête messieurs Souleymane Diallo je demande vraiment à tout le monde d'applaudir ces messieurs parce qu'il a travaillé pour l'environnement des affaires en République de Guinée et qui parle de l'environnement des affaires parle de bien-être de population guinéenne donc je remercie les organisateurs messieurs Sanoukar Farla Sissé qui a eu l'initiative messieurs Sanoukar Farla Sissé c'est un grand messier et bien réfléci et l'ensemble des membres de l'organisation et toute la presse publique comme privée qui a eu adhéré dans cette démarche pour vraiment honorer messieurs Diallo Sissé c'est pourquoi notre organisation est associée dès le départ pour faire ce travail nous disons messieurs Diallo Sissé déjà j'ai compris pourquoi il est fort parce qu'il est à son côté ma grande sœur madame Diallo Sissé c'est pas pour rien que messieurs Sissé ne réquille pas quand vous avez une grande dame à côté vous ne pouvez pas réquiller elle mérite d'être applaudie celle-là je vais peut-être vous faire rire un peu parce que moi mon père n'a jamais toussé quelque chose qui est écrit en langue qui n'est pas arabe il connaissait que le Coran le premier journal qu'il a eu à toussé dans sa vie parce qu'il est décédé et c'était le dernier aussi journal c'est le journal Lens un jour j'ai vu un article là-bas je pense que ça a été écrit par un grand journaliste qui est Abu Bakr c'était écrit là-bas ça m'a tellement fait rire parce que là j'ai pris le journal j'ai amené directement c'est mon père j'ai dit regardez ce qui est écrit ici il dit non moi je ne peux pas lire j'ai dit c'est écrit ici ça a tellement fait rigoler mon père il dit que ces messieurs l'équipe là mérite d'être béni mérite d'être soutenu et il a fait des bénédictions je pense que c'est l'un des résultats qui est là aujourd'hui parce que ces bénédictions n'ont jamais raté Alhamdoulilah donc je dirais merci et grand merci de votre grande contribution parce que si nous avons comme je viens de dire traversé 19 ans c'est grâce à la presse et nous nous restons disponibles disponibles pour messieurs Diallo Souleymane et l'ensemble de la presse publique comme privée nationale comme internationale pour travailler avec en tant qu'organisation des opérateurs économiques j'aimerais merci voilà il est bon de rappeler que le GOA monsieur Abdallah est un partenaire stratégique de cet événement puisqu'il a beaucoup contribué dans la mobilisation des fonds qu'il en soit remercié au nom de tous les organisateurs donc c'est l'avant-dernier acte maintenant avant que le buffet ne soit ouvert nous allons procéder à la remise inviter monsieur Souleymane Diallo et madame sur ce podium pour recevoir des satisfaits des trophées des médailles pourquoi pas pour la première étape c'est Sanoukher Falas PDG et directeur général d'Afrique Vision et son équipe qui vont procéder aux premières remises ensuite nous inviterons monsieur le président du conseil de la haute autorité de la communication monsieur Bouakaria Sinjalo qui viendra remettre le satisfaits de la presse nationale à l'heureux récipiendaire que répéter Merci.